Musique Salut les loulous, aujourd'hui je vous propose une petite séance de yoga en cette période de confinement, le yoga va vous permettre de vous relaxer, d'être bien dans votre corps, de vous détendre et de ne pas trop penser. Je vais commencer par me connecter à ma respiration, je vais pouvoir mettre ma main sur le ventre, assise en tailleur, le dos bien droit, et je vais simplement inspirer et sentir mon ventre qui se gonfle, expirer et sentir mon ventre qui se dégonfle. Pendant toute la séance, je vais essayer de respirer avec le ventre, parce que respirer avec le ventre permet de masser les organes à l'intérieur du corps et de relaxer le plexus solaire, cette zone de stress. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez ? Je me lève, j'essaie de garder ma respiration abdominale et je m'appuie sur le pied droit en relâchant le pied gauche. J'alterne sur le pied gauche et je vais faire ça cinq fois. J'enfonce bien les pieds dans le sol, je rentre les fesses, j'avance le bassin et je vais inspirer, ouvre les bras, expirer, pousser un mur loin devant moi. J'inspire toujours par le nez, j'expire toujours par le nez pendant le cas. On va le faire trois fois. Je vais monter les épaules vers les oreilles et relâcher. Je vais faire quatre fois. Pour détendre la nuque, je vais faire tomber ma tête complètement de manière à ce qu'elle soit très très lourde en avant. En inspirant, je tournerai la tête en la laissant tomber pour qu'elle soit très très lourde jusqu'à l'arrière en inspirant et j'expire pour revenir devant. Et je vais faire trois fois d'un côté, trois fois de l'autre côté. Je vais faire trois fois de l'autre côté. Je vais faire trois fois de l'autre côté. Je vais faire trois fois d'un autre côté. Je vais faire quatre fois d'un autre côté. J'écarte les jambes et je vais laisser mon corps tomber en avant de manière aussi à ce que ma tête soit très très lourde. Je vais laisser tomber les bras et détendre tout le dos pendant le temps où ça me fait du bien et ensuite je remonterai tout doucement vertèbre par vertèbre. Ça doit être tiré derrière mes jambes, tiré derrière mon dos, tiré derrière ma main. Ça doit être tiré derrière mon dos, tiré derrière mon dos, tiré derrière ma main. Dans le yoga il n'y a pas une durée fixe pour les postures. La posture ne doit pas arriver jusqu'à vous faire du mal mais elle doit quand même présenter un étirement. Toujours pour ce qui est du sol, un étirement vers le bas et un étirement vers le haut pour l'autre partie du corps. C'est ce qu'on va montrer tout de suite en écartant les jambes. J'écarte les bras et je vais bien appuyer dans le sol avec mes pieds. Je vais descendre ma main le long de la jambe gauche et ma main droite je vais la mettre en hauteur, je vais la regarder et je vais pousser vers le haut avec ma main droite et pousser vers le bas avec ma main gauche pour créer un étirement dans tout le côté latéral du dos. Et je tiens le temps qui me convient. Dans tous les exercices, je rentre les fesses, je contracte les abdos et je respire avec le ventre. Quand j'ai assez étiré, je reviens, je relâche, je respire et je change de côté. La main droite tombe sur le genou droit et la main gauche est en hauteur, je la regarde et j'étire. Quand je souhaite, je reviens, je détends, je respire et je vais refaire une fois de chaque côté. J'en ai à l'intérieur, changer et la main droite tombe sur le stress. Pour revenir sur le largeur. J'en ai à l'intérieur de la main gauche dans le dessous du pied. J'en ai à l'intérieur. J'en ai à l'intérieur. Je suis bien à l'intérieur de l'intérieur. Je suis bien à l'intérieur. J'inspire en montant les bras, j'expire en descendant, j'essaie de respirer dans le dos. Je reviens, je secoue un petit peu mes jambes pour me détendre un petit peu les bras et je vais venir au sol. Je m'allonge et je commence par quelques secondes de repos. Les jambes légèrement écartées, les mains ouvertes vers le plafond et je sens seulement ma respiration dans le ventre. On appelle ça la posture du cadavre. Je passe à la posture suivante. Je rapproche mon pied droit des fessiers en le pliant. Je plie ma cuisse sur mon ventre en la tenant avec mes deux mains et je serre le plus possible vers le ventre. Je lève ma jambe gauche à 30 degrés. Je lève ma tête et je regarde le plus loin possible derrière mon pied et je respire bien dans le ventre. J'amène les orteils vers moi pour avoir un étirement. et je pousse mon pied devant et je tiens en équilibre sur mon dos. Quand ça devient un peu difficile, je repose la tête et ensuite le pied. Je relâche, je détends dans la posture du cadavre. Et comme toujours dans le yoga, j'équilibre le deuxième côté. Je rapproche ma jambe gauche, mon pied gauche de mes fessiers. Ma cuisse, je l'appuie sur mon ventre. Ça permet de masser les fessiers. Je tire fort avec mes mains pour coller ma cuisse contre mon ventre. Je lève mon pied droit à 30 degrés environ. Je lève ma tête et je pousse le talon loin devant et je respire bien dans le ventre. Quand ça tire dans le cou, je repose la tête, puis le pied. Et je vais refaire une fois de chaque côté. Et entre chaque posture, je me détends, mains ouvertes vers le bas. Têtes relâchées, dos relâchées, jambes relâchées. Je fais les deux autres postures en rythme. Jambes relâchées, des autres postures en rythme. Jambes relâchées. ... 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